Racontez-moi votre rencontre avec Johnny quand même, famille de Johnny. Johnny, alors voilà, comme je disais l'autre jour dans un cinéma de banlieue, en présentant l'homme du train, j'ai loupé Jeanne d'Arc à Don Rémy, de peu, mais j'ai connu Johnny Hallyday, qui est quand même un aboutissement dans une carrière. Pourquoi ce parallèle ? Parce qu'être populaire à ce point-là, c'est quand même extraordinaire. Donc nous tournons dans la bonne ville d'Anonais et la régie nous a installés dans la banlieue d'Anonais, craignant que la grande ville nous grise, Johnny et moi. Parce qu'Anonais by Night, ça peut être dangereux. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Avant de raconter cette histoire, je tiens à dire que Johnny est un homme qui a d'immense qualité. Il en a une qui est la générosité, l'amour des amis. Et il en a une autre qui est l'authenticité. Il tient, et il a bien raison, à être lui-même en toutes circonstances. Voici l'anecdote. Nous sommes en train de dîner dans une salle à manger rustico-néonesque, avec des néons, hein, 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 en banlieue d'Anonais. Une table composée de son photographe souffre-douleur, de son préparateur physique, de votre serviteur et de Johnny. Rentre dans un brouhaha extraordinaire, une vingtaine de jeunes gens faisant un séminaire à Anonais. Comment vendre des yaourts avec dynamisme et enthousiasme. Ils ont des petits attachés-caisses, des costumes trois pièces, grand brouhaha, et tout à coup, un silence total. Ils viennent de découvrir que sur la table à côté, il y avait un sosie de Johnny Hallyday. Ça mérite un triple take du meneur qui murmure, c'est pas un sosie. Alors là, c'est un silence de mort. Ces vingt-cinq jeunes gens bouffent sans parler, se plantant la fourchette dans la joue parce qu'ils regardent pas ce qu'ils mentent. Ils regardent Johnny tout le temps. Ils regardent Johnny tout le temps. Accessoire, Mont-Rochefort, enfin, non, ça, c'est pas. Et ils entendent Johnny qui, au moment du dessert, ayant goûté deux, trois bordeaux millésimés, qui, parlant un peu fort, ces jeunes gens entendent la phrase suivante. « Dis donc, Jean, ma femme descend vendredi. Elle a préparé un potage au Poitiron. Tu veux qu'elle t'en fasse un thermos ? » 25 types broyés. Le mythe en broyés, cassés. Ils sont retournés dans les F3, payés le frigo, la femme de mauvais poil. Mais la merveille de lui, c'est qu'il s'en fout délicieusement. Il est lui-même en toutes circonstances. Moi, comme un abécile, acteur bon genre, j'aurais épaté le monde avec quelques anecdotes équestres. Lui, pas du tout. La classe. Il est magnifique.